Chapitre 6 Le poids de la matière Être debout ou couché Jamais assis La mort du pain Technique de construction Plâtre, bois, grillage, bouteille L'église des pauvres La décadence des religions Je suis riche de pauvreté Ils sont pauvres de richesse La dame aux amulettes Le temps des cathédrales La cheminée du refuge Un pont de 2 CV Madame Chomeau et les caricatures Le découragement du facteur cheval L'épreuve ou les facilités Le remorqueur réfrigéré L'artiste total Chomeau est-il bavard ? Connaître le poids de la matière Le plan, ça n'existe pas La patrie Un morceau de terrain Qui appartient à chaque famille Droit de construire Pour les sculpteurs En France, on nourrit l'intestin Les artistes faibles Le génie De rester simple L'attaché d'ambassade américain Les ponts et chaussées Le banquier Et La non-violence Le gendarme refuge Les lois créent des voleurs Je ne suis pas de la police Une forme de violence paisible N'a le droit de détruire Que celui qui crée L'artiste pur est sa source Le critique d'art Est un danger public Marx Et Freud Je m'en fous Valeur de l'exception Le coquelicot noir Pour construire une maison Il faut des arbres morts Moi, j'ai fait mes maisons En ramassant des bouts de bois morts Dans la forêt Vous n'avez qu'à aller Dans la forêt de Fontainebleau Il y a plein d'arbres couchés Du reste C'est une philosophie que j'ai découverte Dans le combat de ma sculpture Quand vous regardez la forêt Les arbres sont tous perpendiculaires Quand il y a un arbre oblique C'est parce qu'il C'est parce qu'il est tombé sur un autre Mais quand il va être pourri Il va devenir horizontal Dans la forêt Les arbres sont tous debout Ou couché Et je suis arrivé à cette philosophie L'être doit être Debout Ou couché Quand il est mort ou malade Mais jamais assis L'être assis Comme tous ces gens de bureau Est un être anormal Dans les pinèdes Comme disent les gens du midi Tous les ans Il meurt pas mal de pain Le pain meurt Quand il rencontre Une pierre qui contrarie Le pivot de nourriture Et ne pouvant pas contourner Ce pivot Pour retrouver sa soif Il meurt Et il sèche sur place D'abord il sèche debout Puis les fourmis attaquent la base Et il tombe Avec un peu de vent Vous voyez Comme c'est beau L'harmonie de la nature Un arbre est mort Il est droit Il résiste un peu Parce qu'il y a Beaucoup de racines dans un arbre Puis les fourmis attaquent là-dedans Ils font leur nid Inconsciemment Elles ne le savent pas Et puis l'arbre tombe Mais cet arbre là Est assez sain Alors La base est pourrie Vous la coupez Et vous prenez Le meilleur morceau Pour récupérer Tout le bois sec Avec un grand couteau On enlève l'écorce On badigeonne le bois Avec un peu de carbonine Et vous avez un bois disponible Pour la construction Le pain est un arbre Assez idéal Parce qu'il n'est pas trop lourd Et il est très long Ce qui permet Des constructions grandioses Vous plantez votre morceau de bois Entre deux pierres Et puis Vous commencez à faire Votre maison Voilà C'est tout simple Après ça Vous faites un cadre Par exemple Deux arbres plantés Et à deux mètres L'un de l'autre Vous tendez un vieux grillage Que vous ramassez Dans les décharges publiques Il y en a des quantités De toutes dimensions Vous tendez ce grillage Avec des clous Puis après ça Sur ce grillage Vous mettez des bouteilles Pour voir clair Vous les ficeler Dans le grillage Et vous staffez Et vous faites des maisons Comme les trois bâtiments Que j'ai fait ici Ces bouteilles de couleur Ou incolore Vont avoir deux buts De vous éclairer Dans la maison Et en même temps De faire votre décoration Il faut ficeler les bouteilles Sur votre grillage tendu Les prendre en plein corps Avec un fil de fer Et puis laissez bien apparaître Les bouts de fil de fer Vous recourbez les pointes Pour ne pas Vous blesser Après vous vous trouvez Avec un grillage tendu Entre deux arbres Vous ramassez des morceaux De sac Des morceaux de tissu De la toile d'emballage Ou de la toile de jute C'est préférable Vous découpez des morceaux Que vous trempez Dans un plâtre bien gâché Et puis vous agripez ça Vous appliquez autour De vos bouteilles Votre staff Comme on l'appelle Le staff c'est une toile D'emballage Trempée Dans le plâtre Qui vient Etant humide S'appliquer autour Des bouteilles Alors Quand ça sèche Ça Ça grippe Sur le grillage Et autour des bouteilles Et après Vous décorez ça Comme vous voulez Mais il faut faire ça Très grossièrement Faut faire Un gros plâtre Très épais Faut pas chercher La petite bête Chercher à Cuculer A faire bien poli Pas du tout Il faut que ce soit Très Très rustique Pour la toiture Moi j'ai un employé J'ai employé un élément Que j'avais sous la main C'est à dire Des dessus de voitures accidentées Mais pour couvrir un bâtiment Avec des dessus de voitures Vous savez que c'est extrêmement délicat Parce qu'il faut canaliser Vos écoulements d'eau Et surtout Vos morceaux de voitures N'étant pas très inclinés Il s'agit de les retourner Pour canaliser votre eau Puis d'appliquer ça Sur une carcasse de bois Avec des clous Vous ramassez Des vieux bouts De tuyaux de plomb Qu'on jette Vous les écrasez Vous découpez Des morceaux Et puis Vous foutez Un petit peu de goudron En dessous Quand vous les enfoncez Oh Faut attaquer ça A coup de marteau Pour le sol Je laisse le sable Tel quel La terre battue Comme ça Moi Je fais ça En tant Qu'exposition D'oeuvre d'art Mais celui Qui voudrait y habiter Il pourrait très facilement Faire double paroi Dans sa construction Au lieu de faire Une pièce en grillage Il suffit D'en faire deux Comme ça Il y a de l'air Entre les deux Ça fait une espèce De thermos Ici Aujourd'hui Il y a trois bâtiments Achevés Il y a Le sanctuaire des bois brûlés Et en deuxième partie Le refuge Et l'église des pauvres Je dis bien l'église des pauvres Parce que précisément Toutes les églises ont été riches Non pas riches Non pas riches du travail des ouvriers Mais riches des imbéciles Qui les ont fait construire C'est un bâtiment Qui a poussé assez loin En hauteur Et en largeur Avec une rosace Qui fait 8 mètres de haut Et comme Si je Comme si Et comme Si j'étais né Beaucoup plus tôt J'aurais participé A l'édification Des cathédrales gothiques Il m'en reste Une intuition Une certaine souvenance Il est possible Que j'ai participé A cette évolution Et aux créations Des cathédrales Mais comme Aujourd'hui Naturellement Tout est repensé Alors comme Je suis très pauvre Et seul Je suis obligé De reconstruire Tout seul Des cathédrales Avec des matériaux Extrêmement élémentaires Du reste Je le sais maintenant Mon rôle Est d'enseigner Et de montrer Ce que l'on peut faire Avec rien Si je faisais Mes oeuvres d'art Avec des bois Des îles Ou des bois Achetés On me dirait Mais oui Mais il fait ça Avec des trucs Qui coûtent cher Nous On ne peut pas Se permettre De le faire Tandis que l'ouvrier Qui vient ici Il se rend compte Qu'il peut faire Ce que je fais Parce que Ça ne coûte rien C'est pourquoi J'ai toujours lutté Pour travailler Sans acheter Ou au minimum J'avais fait par exemple A Paris Un Christ Avec des boîtes De conserve On l'appelait Le Christ de Paris Mais aucun religieux Ne s'est jamais dérangé Pour le voir Et si le Christ Est assis Chez Chomo Ça peut très bien arriver Personne ne viendrait le voir Ils auraient tous honte Parce que Le Christ lui-même Serait le premier contestataire Il détruirait Toutes ses églises Tous ceux qui y habitent Et toutes ses religions Quand on se rend compte De la décadence Des religions En général Et qu'on voit Que ces religions Sont devenues tellement riches Non pas pour les créateurs Qui ont créé Les cathédrales Mais pour Ceux qui les ont Habité ensuite Je pense souvent Que le Christ Réincarné Aurait honte De passer dans les églises Et que je serais très fier De le recevoir Chez moi Parce que J'ai conscience De rester dans une pauvreté naturelle Et une ligne Surtout Que les êtres D'une autre dimension Seraient très satisfaits De visiter Du reste Si le bon Dieu Descend sur la terre Une seconde fois D'abord Il ne vivra Pas aussi longtemps Il y a tellement de salauds Sur la terre Qu'au bout de 15 jours Il sera liquidé Encore plus facilement Et puis Qu'est-ce que vous voulez Si le bon Dieu Descend sur la terre Il viendra chez Chomo Parce que C'est pauvre Comme je le dis souvent Je suis riche de pauvreté Ils sont pauvres de richesse Chez moi C'est riche de pauvreté Mais Ça n'est pas riche de richesse De ces richesses Enrégimentées Ces poteries Ces machins en plâtre Ces vierges Avec des têtes de mannequins De salon de coiffure La religion chrétienne Interdit De faire Des images Vous ne ferez pas Des images Du très haut Mais Mon Dieu Le très haut Est si loin En faisant une image Ça nous le rappelle Et puis Chacun a sa propre vérité A chaque dimension Et chacun se crée Une image de Dieu L'idée de penser De Dieu Se concrétise Chez l'homme Par une image Par une image Alors on comprend L'athéisme Quoique le mot N'existe pas Parce que Dieu semble si loin des hommes Pour un être élémentaire Dieu C'est une éternité Je me rappelle une fois Une dame Chez un commerçant Elle avait des amulettes Des talismans pendus A son bras Alors La commerçante lui dit Mais enfin Madame Vous êtes catholique Et vous avez tous Ces talismans là Mais Vous savez que c'est interdit Par la religion chrétienne Alors la dame dit Oh Qu'est-ce que vous voulez Dieu me pardonnera Il est si loin des hommes Et j'ai approuvé forcément Et puis Les églises sont envahies d'images Mais pas de belles images À part les vitraux Évidemment Qui ont été fait avec le cœur Et non pas Avec des assurances sociales Quand on pense qu'à ce moment là Quand on a créé Toutes ces belles cathédrales Notre dame et autres Et Toutes ces sculptures L'ouvrier Ne travaillait pas Avec un salaire bien défini Il n'y avait pas d'assurance Ni de ceci Ni de cela Et Qu'est-ce qu'il a fait comme travail Pour faire ce qu'il a fait Il portait la foi Il portait sa souffrance Dans la sculpture Et dans l'architecture Et on a réalisé Des monuments Extraordinaires Aujourd'hui On s'occupe de l'homme Il faut tout lui fournir Comme un animal Bientôt Il restera couché Et en restant couché Il n'aura plus rien à faire Et il se suicidera Voilà l'aboutissement du bien-être Qu'on veut créer pour l'homme L'homme est un être qui doit lutter La vie sur cette terre C'est une lutte permanente C'est une lutte permanente Un grand combat Et si du jour au lendemain Comme on est parti On donne à l'homme Toutes les facilités Il n'aura plus rien à foutre Et bien Il se pendra Il va se suicider Et c'est C'est derrière des bois brûlés Que j'ai commencé le refuge Qui est resté longtemps Lui aussi Au moins six ans Inachevé Et pourtant Je voyais Une belle cheminée Qui flambe Dans des rêves Parce que je suis un visionnaire Et puis Les gens Venir A l'abri Dans ce petit refuge Et c'est ce qui s'est réalisé finalement Mon rêve c'était d'avoir une cheminée Avec des morceaux de bois Des troncs d'arbres Qui brûlent gentiment Tout en méditant sur l'avenir En prophétisant Et en recevant le monde Que je reçois Et cette cheminée Appelle à la méditation Pour moi C'est véritablement mon refuge C'est à dire Vous regardez le morceau de bois Qui brûle Entre deux pierres Et alors là Tout peut se réaliser C'est là Où la pensée Se concrétise Où la pensée Peut dépasser Les frontières Des êtres humains Cette fumée Cette fumée Et puis La consommation D'une matière Qui devient Légère Qui devient Esprit On a l'impression Que la pensée Continue à s'intégrer Dans cette consommation Pour devenir Autre chose Et je voyais en rêve Cette cheminée Avec une grande marmite Qui bout au milieu D'une crémaillère Avec un bouillon De soupe de corbeau Et puis En face de moi J'avais quelqu'un Qui attendait La dégustation De cette soupe de corbeau C'est dire Si j'avais médité Longtemps Sur cette cheminée Et puis Elle s'est réalisée Et chose étrange Je l'ai fait Tellement Avec tout mon cœur Et c'était tellement nécessaire Qu'il se passe quelque chose Dans ce fond Il y a une espèce D'ambiance Magique Et aujourd'hui Les gens Quand ils rentrent là-dedans Ils sont comme envoûtés On me le dit très souvent Et ils ne s'en vont plus Du reste Il y a une femme Un médium Qui m'a dit un jour Écoutez Chomo Votre petit refuge est magique Il est envoûté C'est à dire Il se dégage quelque chose Là-dedans Et d'extraordinaire On est dans un autre monde On est bien chez vous Et Tout le monde Le ressent plus ou moins Chacun En inconscience Mais On ne sait pas Ce que ça veut dire Comme quoi Tout ce qui est fait En somme Avec amour Est durable Dans le temps Et aboutit toujours A quelque chose Évidemment Pour faire Une bonne cheminée Il ne faut pas être con Il faut comprendre Que si En allumant Vous Développez immédiatement A la base Un cube De fumée De 1 m Si vous avez En haut A la sortie Un étranglement De 30 cm La fumée Va revenir Elle va être étouffée En haut Il ne pourra pas Passer par son volume D'un mètre Et alors Elle va revenir En dessous D'abord La plupart des anciens Faisaient ce qu'ils appelaient Des cantous Les cantous Dans le nord Ce sont Des cheminées Dans lesquelles On pouvait s'asseoir Il y avait un foyer Utiliser des bonbonnes Vides Vous savez De ces grandes cuves d'essence Que j'ai superposées Les unes sur les autres Et je les ai fait Reposer Sur un cadre de bois Et non sur ma construction De terre Sur ce cadre de bois J'ai mis Un pont de voiture De 2 chevaux Et C'est sur le pont de voiture Que j'ai mis Mes grandes cuves Les unes sur les autres Après ça J'ai mis Mes dessus de voiture Accidentés Et j'ai cimenté Entre les dessus de voiture J'ai mis Une grande couche de ciment Qu'il faut renouveler Tous les deux Trois ans En passant un peu De groudron dessus Pour empêcher la rouille Des dessus des voitures Tout le refuge Est couvert comme ça Je me rappelle Un jour J'avais superposé Mes cuves Que j'avais Boulonnées Et forgées Et ce matin là Je montais Sur le toit Pour essayer De les poser En hauteur Comme ça Avait 3 4 mètres de haut J'avais extrêmement De peine A pouvoir les monter A la hauteur Que je désirais Madame Chameau arrive Elle voit Cette grande cheminée Et elle me dit Dis donc Quand tu montes Des caricatures Comme ça T'aurais tout de même Pu me demander Mon avis Et moi Qui n'en pouvais plus De monter ça Vous vous rendez compte Quel coup de marteau J'ai reçu sur la tête En plus Elle pensait Que c'était Une caricature Parce que ça Parce que ça sortait Des normes Naturelles Une caricature De cheminée Et elle se disait Il n'est pas possible De détruire ce terrain Avec des caricatures Comme tu en fais Du reste Elle n'aimait pas Non plus Le bâtiment Pas plus que Mes fils Et ma fille Un jour Elle avait des amis Ici Et alors Les amis disaient A madame Chomeau Oh Que vous avez Un beau petit coin Ici Oh Elle dit Madame Avant c'était beau Mais depuis que mon mari Est passé Vous voyez Ce que c'est devenu En somme Une fois de plus Tout le travail Que j'ai mené Je l'ai mené seul Et Je n'osais pas Penser Au doute Qu'on a Toujours derrière soi Parce que le doute Accompagne toujours Chaque individu Toujours Je me souviens ici Une petite anecdote Qui est très intéressante On dit que le facteur cheval A un moment donné A eu Une espèce de découragement Et dans le livre De toutes les photographies De ce qu'il a fait On disait Et puis un jour Il a repris la truelle C'est à dire Il a eu cette épreuve Humaine Probablement Et il s'est rendu compte Qu'il n'y avait que cette truelle Qui pouvait Lui permettre De continuer De tenir C'est pourquoi moi Je dis souvent Il y a deux solutions Se pendre Ou travailler Et quand je dois Traverser une épreuve Je sais Qu'il est certain Que ça va Déboucher Sur quelque chose A condition Evidemment Que je puisse Résister Tenir le coup Beaucoup d'artistes Qui sont passés Par cette épreuve Du découragement S'en sont suicidés Détruits Gérard de Nerval Par exemple Et beaucoup d'autres Mais je pense Que ces épreuves Doivent être supportées Pour atteindre Justement la perfection Plus celui-ci Qui passe Plus celui qui passe Par ces épreuves Est harcelé Plus l'être Est dénudé Par l'épreuve Physiquement Et spirituellement Et plus Il a des facilités A passer Par la porte Impossible De l'invisible À ce moment-là On passe Sur un autre plan Du reste J'ai entendu A la radio Il n'y a pas longtemps Un type Qui a raconté J'ai eu Toutes les facilités Dans ma vie Et ça a été dommage Pour moi Parce que Je n'ai pas assez souffert Pour aller plus loin C'est ce que j'ai entendu Ces jours-ci À ces gens-là Qui sont un peu Comme les jeunes J'ai envie de répondre T'inquiète pas mon vieux La vie T'apportera Tout ce dont tu as besoin Il n'y a pas longtemps L'année dernière J'ai été un peu souffrant J'ai dû rester 8 jours au lit Ça m'a permis Un repos physique Et moral Je dis moral Mais ce n'est pas pour ça Que je me suis abstenu De continuer de penser Au contraire Ça a été un repos Pour ma pensée Qui était plus libre Je me retrouvais En face de moi-même Alors Après J'ai pu reprendre le travail Avec plus d'acharnement Parce que ma vie C'est ça C'est le travail Je ne me souviens pas De m'être jamais arrêté De travailler À partir du moment Où je m'arrête C'est fini L'être N'a plus de raison d'être Pourquoi vivre pour rien Nourrir un corps Qui ne fera rien Qui ne produira rien Ce n'est pas nécessaire Parce qu'on a beau dire Traîner sans cesse Un corps comme ça Alors Comme je suis un être mortel Et Que je suis incarné Comme vous Sur une planète Extrêmement infecte Et bien évidemment De temps en temps J'ai l'écho De cette planète Par exemple Si j'avais régulièrement Du beau monde Qui vienne me voir Je prendrais habitude À recevoir ce monde Alors quelquefois On me met Dans un silence extrême Une certaine inquiétude Il n'y a plus personne Parce qu'il faut que je sache Que sur cette planète Rien n'est parfait Sinon J'aurais pris l'habitude À recevoir du beau monde Régulièrement Et sur la terre C'est ce combat Qui est important Le haut et le bas Continuellement Pour en revenir Au refuge Le refuge C'est Un stade Tout à fait provisoire Quand il sera terminé Ce sera une épave Une espèce de vieux bateau De rêve J'aurais pu l'appeler Le bateau de rêve Parce que Étant donné que J'ai couvert ça Avec des dessus De voitures accidentées Il fallait absolument Souder le désordre Des ombres De ces voitures Qui n'étaient pas très harmonieux À l'intérieur Alors Il faut que je staffe le toit Avec des stalactites Et des stalagmites De plâtre Qui vont couler Un peu partout Ça donnera Un peu plus De chaleur Je ferai des coulées Qui descendent Du désordre De tous ces capots C'est très décoratif Ce sera très beau Quand Ça sera fini Et C'est pour ça Que je voyais Une espèce de vieux remorqueur abandonné Une vieille épave Qui s'était échouée là Et alors À ce moment là Je dirais Voilà Une épave Réfrigérée C'est à dire Une épave Qu'on retrouve dans les mers Ou Dans les mers de l'air C'est la même chose Et qui s'est calcifiée Elle-même Et alors Je l'appellerai À ce moment là Le J'appellerai à ce moment là Le remorqueur réfrigéré Ou L'épave De rêve réfrigéré Ce serait Même plus beau Parce qu'en somme Ceux qui montaient Dans cette épave C'était des idéalistes Des rêveurs J'avais même fait Une espèce de guichet Un guichet Pour un autre monde Mais qui est toujours Resté fermé Par manque de spiritualité Et je n'ai jamais pu donner De billet Pour un autre monde Aujourd'hui Le refuge C'est quand on a fait Le tour De l'exposition Les gens Se foutent là Dedans Et alors Je leur offre Un peu de vin Et je demande Qu'on me pose Des questions Souvent Il y a des jeunes Jean Des ouvriers Ils n'ont pas eu La chance D'être dans un cadre Pour évoluer Ils viennent ici Hus Ont entendu Dire Ah Il y a un fou Dans le quartier C'est dimanche On n'a rien à foutre On va aller voir Ils viennent Et Ils sont surpris Que je les intéresse A toute chose Alors Comme ils ne connaissent Pas grand chose Dans les arts Je leur donne Un petit coup de vin Que je fabrique Et Je leur dis Vous voyez Un artiste Propre Et pur Il doit être Disponible A toutes les sensibilités Il doit faire De la peinture De la sculpture De la musique Il doit faire Des vins sauvages Il doit faire Un bon plat Aujourd'hui Je trouve Des éponges Bon Et bien Je travaille Dans les éponges Un autre jour Je travaille Des vieux morceaux De chiffon Et Je fais Des édredons Un jour C'est du plastique Je fais des machins En plastique Un autre jour C'est un bois C'est un morceau Un autre jour C'est la recherche Des champignons Mais c'est ça Mais c'est ça L'art La conscience C'est de prendre Conscience De tout Vous me faites Balayer Je balayerai Bien votre carré Je ne foutrai Pas la poussière Sous le tapis J'ai la conscience Vous allez me faire Une sauce blanche Et bien Je la ferai Avec bon coeur Toujours Tout ce que je fais Je le fais Avec amour Et ils sont là 7, 8 Souvent Ils viennent en groupe Et puis Je les intéresse Tout doucement Je leur explique Pourquoi il y a un art Pourquoi je fais ça Ils me posent des questions Et alors A ma grande surprise Ils restent là Ils se trouvent très bien Et je suis obligé De poser toujours La même question Mes petits amis Ne vous visez C'est pas méchamment Que je vous le dis Mais enfin Quand vous entrez Dans ce refuge Vous ne partez pas Pourquoi ? Alors tout le monde Se fout à rire Et c'est tout Et ils s'en vont Quand même Mais quand ils s'amènent ici Il est 2h Et quand ils s'en vont Il est des fois 10h du soir Et Et c'est curieux Quelquefois Je vais chercher Un peu de vin au tonneau Ils sont là 15, 20 Dans le refuge Et quand je reviens Je dis Mais Ma parole Ils sont partis On n'entend rien Souvent il y a des étudiants Alors je dis Vous ne posez pas de questions Et Il y en a un Qui me répond Avec beaucoup d'habileté Mais on n'a pas le temps De placer Une pensée Chomo On n'a pas le temps Il y a des fois Il y a des fois Une quinzaine d'étudiants Des filles Et des garçons Qui viennent Pour soi-disant M'entendre parler Alors moi J'ai horreur des silences Quand Un moment donné Plus personne Ne dit rien Alors je meuble Moi ce silence Je ne suis pas Bavard Je meuble le silence Si vous saviez Ce que la jeunesse C'est agréable ici Mais ils sont tous Très gentils Pas turbulent du tout C'est peut-être Parce que je les inquiète Parait-il Il s'inquiète Voilà ce qu'il faut dire De tout ce qui les entoure Les bâtiments Et les sculptures Et puis Là où je suis en harmonie Avec le Prolétaire C'est-à-dire l'ouvrier C'est parce que Je sais construire De la maçonnerie Je porte du bois Je connais le poids De la matière Et alors Il est allé chez moi Il ne peut pas Me critiquer Parce que moi Ce que je sais C'est comme l'ouvrier Je le sais Par le poids De la matière Que j'ai porté Par la souffrance Par mon combat individuel Du reste Un homme N'a le droit A la parole Que quand il a fait Quelque chose On a le droit De parler Que quand on a Autour de soi Des oeuvres Manuelles Des bâtiments Avoir construit Avoir porté Des arbres Avoir porté Des pierres Avoir porté L'impossible Sur son dos En avoir crevé En avoir En avoir été malade Et bien A ce moment là L'homme A le droit De parler Parce qu'il a Créé Moi Mes prédictions Sont Issues D'un Grand Combat De la matière J'ai fourré Mes mains Dans les trous Du cul De merde Et de tout J'ai mis Ma tête Partout Et celui Qui ne l'a pas Mise Il devra La mettre Et il est Préférable De l'avoir Mise Aujourd'hui Que de la mettre Plus tard Parce que Plus tard Ils le payeront Cher Ce sera Beaucoup Plus lourd Il vaut mieux Avoir porté Des poutres Et avoir Été Un élémentaire Avoir reçu Des commandements Pour exécuter Les cathédrales Et puis Après Écrire Sur les cathédrales Mais Celui qui écrit Sur les cathédrales Seulement N'a pas Le droit D'écrire Parce qu'il N'a pas Construit Il n'a pas Connu Le poids De la pierre Et Celui qui n'a Pas connu Le poids De la pierre Le poids Du combat De la matière Comme le Prolétaire Il n'a pas Le droit De parler Quand on Pense En France Qu'il faut Demander A un mannequin Assis Un permis De construire Demander Un permis De construire A un imbécile Assis J'insiste Bien Un imbécile Assis Un mannequin Avec Un compas Et une équerre Qui n'y connait Absolument rien Et il faut Fournir Un plan A ces mannequins De bureau Un plan Mais il n'y a pas De plan Ça n'existe pas C'est au fur et à mesure De la vie Au fur et à mesure Des inspirations Et de la sensibilité Qu'on construit L'architecture pure Quand un artiste construit Un bâtiment Ou une sculpture Et bien Il plante un poteau Un seul Parce que Le pauvre Il n'en a pas deux Il met une brique Une pierre à côté Et puis Il attend D'en avoir une autre Après il trouve Un autre morceau de bois Et il le plante Puis Il met Un bout de grillage Et Peu à peu Son architecture monte Mais On ne peut pas Préparer les plans D'avance L'année dernière Vous aviez apparu Une exposition D'architecture Marginale Américaine Des photographies En couleurs Il paraît Qu'il y a eu Beaucoup de visiteurs Certains sont venus Ici Et M'en ont parlé Et il y a un français Qui a mis Sur la porte Et les français Où sont donc Les maquettes D'architecture française Mais Avec les mannequins Qui nous entourent Et Qui nous interdisent De construire C'est une décadence Épouvantable Vous avez un mannequin Qu'on appelle Président de la république Il dit Qu'on a essayé De faire des libertés Mais C'est elle Mais c'est celle là Qu'il faudrait faire Laisser la liberté De construire A tout le monde Et d'abord Distribuer la France Aux français Qu'est-ce que la patrie ? C'est distribuer Un bout de terrain Sacré A la famille La patrie C'est un morceau De terrain Qui appartient A chaque individu Le gouvernement Devrait distribuer A chaque famille Un bout de terrain Qui serait Sacré On n'a pas le droit De toucher A la maison familiale Ni mettre Un impôt dessus Le nid d'amour Le nid sacré Voilà Une cause magnifique Dans ce monde De capital Qu'un être Et une petite maison Pour s'abriter Et pour abriter Ses vieux os Et ses enfants D'accord Mais Qu'on ne touche pas A cette Petite maison Que l'on touche A la seconde maison Que l'on empêche D'avoir une seconde maison De façon A ce que tous les ouvriers Puissent avoir un refuge Alors Un ouvrier On lui donne Un bout de terrain Je dis Un ouvrier Un homme simple Parce qu'il n'a peut-être Pas beaucoup de culture Alors Un architecte parfois Ou un sculpteur Qui a Des données Tout de même De base Qui connait La matière Passe De temps En temps Chez lui Et Lui dit Tiens mon vieux Tu vas faire ta maison Ah ben J'en suis Bien content Tiens Tu fais ça comme ça Et comme ça Oh C'est beau C'est très beau Si c'est très beau Vous applaudissez Et si vous trouvez Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Ah Vous dites Fais attention Ça ne devrait pas Être trop près De la rue De façon Qu'on puisse Circuler Et puis tu vois A mon avis Tu devrais faire ça On donne des petites idées En passant Charmantes comme ça Mais on ne rend pas Les gens En servitude Comme nous sommes Aujourd'hui Nous sommes tous Des esclaves Nous ne pouvons Rien foutre Si on interdit Au commun des mortels De construire une maison Je le comprends Parce qu'ils n'ont pas De données Même élémentaires Je le dis Parce que J'ai fait des études D'architecture J'ai fait L'école des beaux-arts Mais Il faut absolument Donner Aux artistes La liberté De construire Ce qu'ils veulent Tout de suite Aux sculpteurs Et aux architectes Pas les peintres Parce qu'ils ne connaissent Pas le poids De la matière Mais Tout de suite Aux architectes Et aux sculpteurs Parce que Un sculpteur Et un architecte C'est pareil Que l'on fasse Une maison Ou une sculpture C'est la même chose Pour moi Le refuge C'est une sculpture C'est même pas une maison Une sculpture habitable D'abord L'architecte En général Aujourd'hui Il est trop bureaucratique Il ne connait pas Le poids De la matière Mais Les sculpteurs Sont plus Architectes Et plus Donnés A construire Des bâtiments Que les architectes Parce que Les architectes C'est toujours La même chose C'est de la technologie Ils sont Des fois Incapables De porter une pierre Et On veut Protéger L'architecte Même le con Et l'imbécile Même le gâteau Comme Les généraux Gâteux Qui ont perdu Toutes les guerres Mais c'est épouvantable Nous sommes Un pays Croulant Je suis persuadé Qu'on est Un pays Dégénéré Quand un pays Prend en considération L'élémentaire Pour qu'il ait suffisamment Pour vivre Et qu'il néglige Les valeurs Qui peuvent Recréer un monde Nouveau Mais c'est un pays Foutu Et nous sommes Foutus Alors quoi En France On nourrit l'intestin Alors l'intestin Il se porte bien Je vous le garantis Mais l'esprit C'est zéro A l'heure actuelle Il y a En France Des génies Des compositeurs De musique Des sculpteurs Des architectes Et des peintres Toutes sortes D'artistes De tout Qui sont Susceptibles De se pendre Ils sont déçus Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas De débouchés Parce que Quand ils vont Demander Pleurer Il y a une porte Qui ne s'ouvre pas Pour demander la permission D'exposer Ou d'expliquer Ce qu'ils sont On les refoule C'est une société Qui refoule Tout ce qui Est un esprit Du moment Qui n'a rien A vendre Qu'on ne peut pas Tirer parti De ce que L'homme crée Quand on ne peut pas Faire des bénéfices Sur son dos Et bien à ce moment là On l'ignore On le balaie Quand je pense A tous les collègues De ma génération Qui ont fait L'école des beaux-arts Et bien Tous ces types Ont été balayés Et il ne reste plus personne Je pourrais dire Entre parenthèses Qu'ils n'ont pas Beaucoup cherché A évoluer non plus Ils sont restés Avec leur petite figuration C'est certain Mais enfin Quand même C'est à dire Ce sont des gens Qui sont très faibles Physiquement Et moralement Alors ils tombent Ils s'effacent Ils redeviennent Esclaves d'une situation Et d'un salaire Et puis Je dis le mot Ils crèvent Comme ça Je dis le mot Ils crèvent Parce qu'ils N'ont pas de courage Comme disait Marché Je ne fais pas de politique Je ne suis pas Communiste Mais Il a dit Une belle chose Alors quoi On fait Beaubourg On va Refoutre Des galeries Capitalistes On va Refoutre Les mêmes mannequins Les Mathieu Tous ces gens Dans le même truc Encore Toujours les mêmes J'apprends ces jours-ci Qu'on fout Mathieu Maintenant à l'académie Bon Dieu Il lui manquait que ça Pauvre type Mais il va en crever Je vais vous dire Pour moi Ce qu'est la valeur C'est Ce que c'est Ce que c'est Qu'un génie Un génie Un génie est un type Qui est un créateur Peut-être Mais Il faut qu'il reste Au plan de la création Et Au plan de la simplicité Et c'est ça le génie De rester simple En tant En étant créateur Malheureusement La plupart des créateurs Je parle des artistes mondains Sont devenus De grands mannequins À la disposition De ce pauvre peuple Qui n'est pas initié Et qui Absorbe tout Toute La sale soupe Avec des yeux Gras Partout C'est dégueulasse Avec Des mains Avec des papiers À saucisses Et Ils lui font bouffer Tout ça À ce pauvre peuple Ce n'est pas de sa faute Il n'est pas initié Moi Je cherche À l'initier Puisque Je reçois Tous Les braves gens Mais On ne le fait pas Et alors Ce Mathieu Va se foutre De la gueule Ce Mathieu va se foutre De leur gueule En vendant Des prix Considérables Et Ce pauvre peuple N'a jamais rien compris De tout ça Quand Quelqu'un A des idées Dans ce pays Qu'on appelle la France Il n'est pas pris En considération Alors Il arrive Que tous ces gens là Se désespèrent Et souvent Quand ils sont Encore jeunes Ils foutent le camp A l'étranger Voilà Ailleurs Ils sont pris En considération Moi Je sais que J'irais en Allemagne Ou en Amérique Je serais pris En considération On m'a déjà proposé D'aller aux Etats-Unis Avant Il y avait un village américain A H&R Il y avait un attaché d'ambassade Qui était venu Et il m'a dit Écoutez Chomo Si vous voulez faire ça En Amérique On vous donnera Un petit village Près de New York Où vous ferez Tout ça Aux Américains Alors j'ai répondu Que les français Avait beaucoup trop besoin De soins Et que je préférais Rester agrippé Aux difficultés Et aux pentes abruptes Et vivre pauvrement Avec toutes les servitudes Des lois ridicules et stupides C'est à dire Les ponts et chaussées Qui m'arrachent Mes pancartes Sur la route Et les gendarmes Qui viennent voir Ce que je fais Pensez Un homme tout seul Dans la forêt Qui fabrique Soit disons Des oeuvres d'art Avec du grillage Et du plastique Ou qui taille du bois C'est un insolite C'est un homme dangereux Et voilà Je vous le dis De tout coeur J'ai eu plus de gendarmes Chez moi Que les voleurs Du voisinage Il y a eu des procès verbaux Pour tous les bâtiments Expérimentaux Que j'ai fait Quand j'ai agrandi Mon drapeau Sur la route J'ai eu des difficultés Avec les ponts et chaussées Ils ont arraché Mes pancartes Il y a un jeune Qui faisait Un petit feu De politique D'UDR Qui a demandé Pour moi La permission De mettre une pancarte Sur la route On ne l'a jamais acceptée C'est ça La France Alors ne dites pas Qu'on est en liberté Plus tard Vous Artistes Peintres Ou sculpteurs Vous pourrez mettre Sur la route Vos oeuvres Et le peuple Viendra les consulter Mais vous serez Que Chomo a souffert J'en ai vu De toutes les couleurs Il y avait Un salopard À côté Une espèce De vieux banquier Qu'on appelait De Saint-P Il m'en a fait Voir Et dans tous Ces combats J'ai appliqué La non-violence Mais je vous assure Celui qui applique La non-violence Quand il voit Qu'on le sabote Et qu'il ne dit rien Et bien je vous le garantis Quand vous rentrez Le soir Vous avez vos organes Qui se nouent Et vous souffrez Énormément De ne pas Avoir rendu Le mal Pour le mal La non-violence C'est de rendre Le bien Par le mal De rendre Le bien Pour le mal Mais je vous garantis Que ça coûte cher Et puis après Bien sûr On s'y habitue Et puis On a des résultats Parce qu'en appliquant La non-violence Celui qui vous fait Du mal Doit partir Il fait sa valise Et il s'en va Mais ça dure Quelquefois Six ans de combat J'ai lutté Six ans Contre les ponts Et chaussées Contre la gendarmerie On m'a fait Des procès Parce que Je faisais Des architectures Avec des bouteilles Et du plâtre Il y a un pauvre Il y a un pauvre type Qui est venu Ici Un architecte Probablement Qui avait été envoyé Alors il a contrôlé Que j'avais fait Des bâtiments Expérimentaux Des maquettes Donc Et que Je n'avais pas demandé De permis de construire Je n'ai pas mangé Pour acheter Du plâtre Heureusement Heureusement Il y a des visiteurs Qui m'en ont apporté Mais J'ai peiné Et tout Et Je recevais les gendarmes Comme Le dernier des crétins Un jour J'ai reçu un papier Ordre de vous présenter A la gendarmerie Je suis arrivé A la gendarmerie En pleurs Et le brigadier M'a dit Qu'est-ce qu'il veut Bah je dis Monsieur Vous me traitez Comme le dernier des voleurs Qu'est-ce que j'ai fait De mal A la société Parce que Je suis un artiste Que je vis en forêt Que je construis Des cathédrales C'est pour ça Que vous me harcelez Mais écoutez Si Je vois Venir des voleurs A la maison Je leur dis Vous avez raison de voler Vous avez raison d'être méchant Parce que La société Est écurente Le plus drôle Un jour Un gendarme Est venu ici Il devait dresser Un procès verbal Et alors Il devait prendre Des mesures Pour rendre compte Comment étaient faits Les bâtiments Mais au refuge Malgré tout Sa bonne volonté Il n'a pas pu Arriver à prendre De mesures Parce que Il n'y a pas De mesures à prendre C'est impossible Tous les mètres Vous avez Une mesure différente À un endroit Il y a Deux mètres À côté Il y a 50 cm Alors Il était complètement Désolé Il n'a rien fait du tout Et il est reparti Il s'est expliqué Comme il a pu À ses supérieurs Ou ses inférieurs Moi J'appelle ça Des inférieurs Emmerder le monde Comme ça Avec des boniments Pareils Un jour Le brigadier De la gendarmerie Est revenu Un dimanche En civil Avec ses femmes Et ses amis Alors Comme il est flic Il n'a pas perdu Le nord Et il m'a dit Il a essayé D'arranger ça À sa petite sauce Mais enfin Chomo Comment vivez-vous ? Ben Je dis Écoutez Justement Il y a une dame Qui est là Qui est ma voisine Vous voyez Elle vient de m'apporter Un petit colis Elle a fait de la bonne soupe Et de la bonne tarte Alors Elle m'apporte De la tarte Et un peu de soupe Et puis voilà Je vais vous dire Alors Je m'éloigne Et Je lis une pancarte Que j'avais mise À l'entrée Si vous êtes satisfait De votre visite Aidez-moi Cette vie nouvelle Sera la vôtre Alors Il a été pris À son propre piège Et ils m'ont filé 1000 balles Quand ils sont partis Quand on voit Tous les mannequins Qui inventent des lois Il y aura bientôt Plus de lois Que d'étoiles Dans le ciel Il y a de quoi devenir fou On est tellement pris D'un côté Ou d'un autre La plupart des gens Qui viennent ici Par exemple Ils me disent Oh chomo Quand vous avez besoin De ceci Vous avez besoin De cela Je vous apporterai Des clous Je vous apporterai Du bois J'ai tout ce qu'il faut J'ai toujours Oui oui Mais personne N'apporte jamais rien Si on m'avait apporté Tout ce qu'on m'avait promis On ne pourrait plus rentrer Dans la propriété Mais non C'est le siècle Où on s'en fout Les gens sont bouleversés Par Toutes ces inventions nouvelles Toutes ces conneries Tous les mannequins Qui inventent des nouvelles lois Dans tous les domaines Et Ils n'ont pas de suite Dans les idées C'est plus Des hôpitaux Qu'il va falloir ouvrir C'est Des maisons de fous Les gens Ont trop de problèmes Et puis Qu'est-ce que vous voulez Les lois Font tout ce qu'elles peuvent Pour créer des bandits Et des voleurs Par exemple Voilà Un jeune homme Et une jeune fille Veulent se promener Ils se disent On mangera Des pissenlits Des noisettes On essayera de vivre Comme on pourra Ils rencontrent des gendarmes Les gendarmes Leurs papiers Ils leur demandent S'ils n'ont pas d'argent S'ils n'ont pas d'argent Ils les foutent en tôle Mais alors Qu'est-ce qui va se passer Mais Un jeune Comme ça Qui veut sa liberté Et qui n'a pas d'argent Si on l'oblige A avoir de l'argent Mais C'est la création D'un voleur Il va Aller à côté Il va Aller Dans une propriété Il va voler Ce qu'on lui demande Ce qu'il n'a pas Alors C'est un homme Alors un homme N'a plus sa liberté Il faut Qu'il soit habillé Propre Correctement Et Qu'il ait au moins Un minimum d'argent Dans sa poche Et s'il ne l'a pas Il va le prendre ailleurs Je trouve ça Très naturel C'est pour ça Que J'hésite beaucoup De condamner La plupart des voleurs Ici bien sûr Dans Les maisons Des environs Il y a eu Des cambriolages Naturellement Il y en a Qui ont De très gros vices C'est certain Et puis Avec cette façon De nourrir Les jeunes Qui sont Au chômage Il s'est créé Un Je m'en foutisme Ils n'ont rien à foutre Ils traînent partout Et puis Ils ont envie De s'amuser C'est naturel Mais entre Rendre En esclavage Un individu Et puis Le nourrir A ne rien faire Il y a tout de même Une marge N'est-ce pas Nourrir un homme A ne rien faire C'est créer Un monde de révolte Quelquefois Les gendarmes Me demandent Si Je n'ai rien vu Mais Je dis Monsieur Je ne suis pas De la police Il est certain Que toutes les nuits Il y a des voitures Dans la route forestière Quand je me lève Vers 4h du matin Pour aller pisser un coup J'entends toujours Des voitures bizarres Dans la forêt Alors je me dis Vous avez A me prévenir Mais Je n'ai pas A les prévenir Moi Qu'est-ce que vous voulez Gandhi a dit Il y a Des formes De violence Qui sont paisibles Il y a Des gens violents Qui sont paisibles Très paisibles Moi J'ai cette forme De violence paisible Je suis réaliste Je suis Nature Je ne peux pas Dire les choses Avec Un peu de pommade C'est pas possible Si Je faisais Mes Christ Avec Avec un peu De pommade Il ne serait pas Ce qu'ils sont Jésus Quand il est Rentré au temple Je m'excuserai De répéter une chose Qui est déjà usée Mais c'est toujours D'actualité Il voyait Il voyait Tous ces marchands Il a fait Une trique Et il les a Fouettés tous Il était donc Violent à ce moment là Je le répète Un homme N'a le droit N'a le droit d'être Je dis bien Être Que lorsque Il a beaucoup travaillé Qu'il a beaucoup créé Qu'il a beaucoup construit Alors lui Il a le droit de détruire N'a le droit de détruire Que celui qui construit N'a le droit de parler Que celui qui a beaucoup travaillé Et Beaucoup construit Et Qui a reçu Beaucoup de coups Les autres Les mannequins En chemise blanche J'y reviens Encore On n'a pas le droit De parler Parce qu'ils n'ont rien fait Ah si Ils ont fait une chose Ils ont emmerdé le monde Parce que ça C'est quelque chose Moi J'ai beaucoup construit En tout En musique En peinture En sculpture Dans tous les arts Et J'ai le droit De détruire Parce que Du reste La destruction Est Quelquefois Très souvent Même Une forme de reconstruction De création Il m'est arrivé d'avoir Des toiles lacérées Et Me fatiguant Énormément N'ayant pas atteint L'oeuvre d'art Et Je déchirais ces toiles Avec Une Tenaille Et Dans la déchirure Je créais L'oeuvre d'art J'en ai plusieurs exemples Ici Parce que Qu'est-ce qu'une oeuvre d'art C'est quelque chose Qui dure Qui ne fatigue pas Qui continue à Expliquer quelque chose Et qui ne soit pas certain Mais qui existe C'est ça l'oeuvre d'art Elle continue à vous parler Elle continue A Résister Au temps Quand elle ne résiste pas Et bien Je la prends Et puis Je fais autre chose Dessus Il faut Que ce soit Inépuisable Les bois brûlés Par exemple Ce sont des oeuvres Qui sont puissantes Elles sont éternelles Tout artiste Est une unité Si on l'a retiré du troupeau Pour le faire artiste Il doit obéir aux sources De sa création Il doit oublier ses semblables Et poursuivre sa création Avec la tâche de la source Dont il est sorti Il ne doit pas avoir rompu Avec la source C'est pour ça Que Couramment On dit Tiens Ce sont des artistes Ce sont Des sauvages Mais non Ils sont restés Attachés aux sources Dont ils sont sortis C'est à dire C'est là Où ils puisent Toute leur énergie Et toute leur force La plupart des êtres Ont rompu Avec l'origine Et naturellement Ils sont en rapport Avec Tout ce qui a été fait Tout ce qui se fait Et Ils ne sont plus purs Ils sont la conséquence De tout ce qui est fait De tout ce qui est à faire De tout ce qui est préparé d'avance Ils dépendent des autres C'est comme les artistes Qui vont dans les expositions Ils ne sont plus eux-mêmes Ils sont Impressionnés Par ce qui est exposé C'est utile Dans un sens Et inuisible Dans un autre En réalité Les expositions Sont faites Pour les faibles L'artiste Qui est élémentaire A besoin De contacter Des galeries Et des expositions Mais l'artiste Qui est A un certain stade D'évolution Ou de facilité De création N'a pas besoin De tout ça Il est au contraire Le créateur Qui va Montrer Quelque chose C'est lui Qui va Donner des idées Aux autres Parce que l'artiste Pur Ne devient pas Artiste Par la fréquentation Des galeries Ou des expositions Des autres Du moins C'est mon cas A moi Moi J'évolue Dans ma solitude Je n'ai pas Besoin Des autres Pour évoluer Tout ce que je fais Ici Ce n'est pas Issue D'une exposition Ou d'une visite De salon Non C'est du chômeau pur C'est pourquoi Je dis souvent Le critique d'art Est un danger public Danger public Numéro 1 Parce que Le critique d'art Qui va Dans une exposition Détecte Une oeuvre Qui est à sa dimension Et il impose Au monde Ce qu'il pense Lui Et de bien Alors Comme En général Il se trompe Le monde Est dirigé Dans l'erreur C'est un être Qu'il faut Anéantir Rapidement C'est pareil Chez Les Intellectuels Il y a une Culture D'intellectuels Qui se greffe L'un sur l'autre L'un parle Dans un sens L'autre Va parler Dans le même sens Et ils finissent Par se Chahuter Les uns les autres Dans leur conversation On n'a plus Comme Comment dirais-je De pureté Dans l'expression Dans le sentiment Je dirais même Le sentiment Est bâtard Il est bâtard Dans le sens Où Tous les êtres Se copient S'influencent Les uns Les autres Moi Tout ce que je sais C'est Comme l'ouvrier Je le sais Par mon combat Individuel Tandis que Les professeurs N'ont qu'un combat Superficiel Comme je le dis souvent Ils se sont Oubliés en chemin Ce sont des Erzatz Des pensées Des autres Ils se sont Oubliés C'est un Grand drame Aujourd'hui Par exemple Tout le monde Parle de Freud Et tout ça Pour moi Je me demande Si c'est un animal Avec des ailes Ou des pattes Je ne sais pas Ce que ça signifie Je n'ai jamais lu De livre Moi Vous Vous avez lu Vous avez Parcouru tout ça Vous êtes Attaché A la même génération A la même école Tous les étudiants Dans les lettres C'est pareil Vous avez lu Freud Vous avez lu Marx Marx C'est un révolutionnaire Anarchiste Je crois C'est tout ce que j'en sais Moi Je n'en sais rien Parlez moi De la forêt Et des arbres Je vous dirai Ce que c'est Comme arbre Et ainsi de suite Mais Freud Et tout ça Je m'en fous moi Et vous avez besoin Vous De vous nourrir Chez ces gens là Alors Vous avez perdu Votre originalité Vous avez perdu Votre pureté Parce que Vous êtes Fabriqué Par ces gens Qui vous ont Précédé On vous Débroussaille Un chemin Pour que vous Alliez voir Très loin Mais il ne faut pas Utiliser les chemins Qui sont débrouillassés Il faut A votre tour Les débrouillasser Mais aujourd'hui Il y a trop de livres Nous sommes Empestés par les livres Alors Il se passe Que les gens Ne vivent plus Qu'avec des livres Et Ils oublient De balayer Leur propre chemin Pour lequel Ils sont Incarnés Moi aussi Bien sûr J'ai eu Une jeunesse D'étudiant Mais Il y a longtemps Que j'ai rompu Avec tout ça Je vis Avec ma propre Initiative Avec mes propres Radiations L'artiste Doit être Une unité N'est-ce pas Il doit Retrouver Son unité Ainsi Je vais vous donner Une image Qui est très belle Dans un champ Le faucheur est venu La moisson est mûre Il y a énormément De coquelicots Enfin Il y avait Dans ce temps là Des coquelicots En quantité Je parle Du passé Il voit donc Des coquelicots Il fauche Somber Comme on faisait Dans le temps A la main Et puis A un moment Donné Voilà Qu'il s'arrête Parce que Au milieu De l'épanouissement De tous les coquelicots Rouges Il y en a un Tout noir Alors Il est émerveillé Il s'arrête Donc Vous voyez L'art C'est un peu L'arrêt de la vie Pour peut-être Des propositions nouvelles Pour un autre chemin A partir du moment Où Le faucheur Arrête Parce qu'il y a Un coquelicot noir Au milieu des rouges Son corps est peut-être Fatigué Et il pense Ça lui permet De penser que Parmi les coquelicots rouges Il n'a jamais vu ça Il y en a un noir Voyez l'utilité De l'exception L'exception Permet à la vie De se reposer Ou de S'arrêter Un instant Et de penser La chose étrange Qu'on appelle Insolite vulgairement Permet à l'être De faire Un point d'arrêt Sur lequel Après Il va repartir Mais il va repartir Avec une idée différente Nourrie par l'événement Qui s'est produit Et c'est ça L'artiste L'utilité de l'art Dans la société L'appétit De connaissances Objectives Constitue Un des aspects Les plus négligés De la pensée De ceux Que nous sommes Constitue Le plus négligés L'outiste De la pensée Les plus négligés De la pensée Un des aspects De la pensée